bonsoir à tous déjà merci de l'invitation ce qu'a priori c'était plutôt un collègue à moi qui était prévu qui a dû partir en urgence aux états unis donc je le remplace un petit peu au pied levé et donc je vais vous présenter la ce que fait hp en termes de big data avant toute chose je m'appelle le foie de maîtrise je travaille chez hp et je fais du business consulting autour des solutions big data mais pas seulement auparavant j'ai fait beaucoup d'open source et éventuellement aussi du cloud et ce qui est intéressant donc aujourd'hui en termes d'agenda je vais plutôt que ça va être une bonne transition avec ce qu'a dit laurence on va attaquer avec les tendances les challenges et les opportunités ensuite viendra la place de la big data foundation avec hadoop et notamment à donne et ensuite on verra ce que peuvent faire les opérateurs télécom les csp et si on a beaucoup de temps parce que j'ai pas mal de slides on essaiera de voir un ou deux use case alors les opportunités alors ce qui est la bonne transition avec ce que disait laurence ce qu'on est en train de vivre c'est vraiment un tsunami numérique et c'est en fait ce que va corroborer l'internet des objets et ce qui est surtout très intéressant de voir c'est les le volume ce que vous voyez à peu près les index ici et c'est tout à fait je suis tout à fait en phase de ce que disait laurence les go aujourd'hui les appels d'offres qu'on voit on est plutôt au niveau du du petabyte et très rarement au niveau de l'exabyte donc c'est vraiment franchement de la c'est pas de la publicité c'est pas du buzz mais c'est on en est encore loin ce qui est surtout intéressant de voir c'est les projections et d'ici ce qu'on voit surtout c'est que ça presse que ça suit une loi de moore donc on double le capital pratiquement tous les deux ans en termes de volume et ce qui est l'injection des données et essentiellement avec de la donnée non structurée un petit une petite illustration pour vous montrer que le big data c'est avant toute chose de l'innovation de fractures et des business modèles disruptifs on voit qu'à par exemple à la halle a mis à peu près pour atteindre un million d'utilisateurs a mis pratiquement neuf ans facebook a mis neuf mois et que draw something a mis neuf jours donc c'est pour vous donner l'importance des choses j'adore ce slide parce qu'en fait je sais pas si vous êtes un petit peu au courant de ce qui se passe dans le domaine des startups ce qu'on voit ici c'est l'hélicorne donc je sais pas si les gens connaissent un petit peu l'hélicorne c'est les startups qui sont très naissantes et qui atteignent une valorisation d'un milliard de dollars donc ce qui est surtout intéressant dans ce slide c'est la couleur donc voyez le tout ce qui est noir ça a moins de cinq ans et vous voyez la grosseur de la bulle c'est la valorisation actuelle donc et la majeure partie de ces licornes là font du big data alors comme le soulignait également laurence ben aujourd'hui la business le le monde du big data c'est essentiellement originaire du des business data dans de la bi mais ce qui est ça représente de grosso modo que 10% de tout ce qu'on voit qui transit à aujourd'hui sur le big data donc c'est essentiellement de la des données machine et tout ce qui a ingéré par les données people si on prend ça au niveau du du paysage donc sur grande échelle donc on voit que les tout ce qui était au niveau macroscopique en décent au niveau de l'entreprise donc on voit que 75% aujourd'hui des entreprises qui implémentent une solution big data voire du billet il pourrait pas l'implémenter parce que la solution à l'architecture n'est pas suffisamment scalable et pire encore c'est lorsqu'on interroge les entreprises sur une éventuellement à une adoption big data la plus 56% vous disent ouais attendez mais quels seraient les avantages pour moi d'implémenter une solution big data donc on est vraiment entre les balbutiements de de la technologie et des business model on en y'a encore de la marge en revanche ce qui est intéressant et ça c'est vraiment un postulat la question n'est pas de savoir si on en a besoin mais quand on va l'implémenter ça c'est du factuel et ce qui est surtout intéressant c'est que ce que je disais c'est en termes d'opportunité c'est les données qui sont qui transitent aujourd'hui on a vu les 90% qui sont non structurés et semi structurés ces données là il va bien falloir s'en occuper donc c'est le fameux donner de la valeur au dark data donc les fameux les les données dormantes qui correspond qui grosso modo sont 80 à 90% il va bien falloir s'en occuper et les valoriser tout le reste vous voyez je rejoins aussi ce que disait laurence c'est qu'on est sur du community hardware donc c'est pas c'est pas des gros pc ça reste du des des biprocesseurs beaucoup de mémoire effectivement et même en revanche le stockage qui change tout parce que là on n'a pas besoin d'avoir des du san ou des des propriétés de 7 ans alors les avantages pour les les csp donc les opérateurs alors là ce qui est intéressant pour eux c'est que leur business model ne va pas changer ils font ils vont continuer à faire du b2b ou du b2c mais ce qui est surtout intéressant c'est que l'analytique cette bille latin va leur permettre de générer des nouveaux revenus on le voit sur la gauche voire l'optimisation de processus comme le disait laurence et c'est tout à fait vrai alors là c'est un slide qui est suivi de très intéressant pour ceux qui viennent des business school ça ressemble étrangement à la une matrice bcg sans les sans le les cash co et sans les poids morts ce qui est intéressant c'est les anguines fruit c'est vraiment aujourd'hui les stars les produits stars chez eux et vous voyez également qu'on a les challenging tout ce qu'il va falloir s'orienter si on a un business model stratégique voire tactique et là sur au niveau des couleurs le rouge c'est sur lequel la sécurité et la gouvernance va être très intéressante c'est pour ça que j'ai cru comprendre qu'il y avait une le côté juridique avec les avocats et tout ça va être très intéressant mais on voit surtout ouvert quoi vont vont tendre l'entre le marketing et puis les réseaux quoi pour ses opérateurs ce qui change aussi en termes de paradigme c'est le l'analytics c'est jusqu'à présent on avait essentiellement du descriptif donc c'était plutôt de la performance dans les indicateurs c'est des indicateurs de performance de qualité ou de business demain on va s'orienter vers qu'est-ce qui est qu'est-ce qui se serait susceptible de récupérer avec le big data voir dans la version 3 le tout ce qui va être prescriptif là on va vraiment recommander des modèles de business donc c'est vers là qu'on va tendre donc du coup comme le souligné tout à l'heure on est vraiment du côté batch donc du mode batch on va vraiment passer pour le coup en décisionnel temps réel c'est tout à fait vrai et avec des détections de patterns au niveau des télécoms j'entends parce que là on est vraiment dans le vif du sujet et avec un business model plutôt prédictive et prescriptive alors on a compris qu'on a on avait un contexte big data on a vu que ça avait des opportunités des challenges pour les opérateurs en revanche il suffit pas d'avoir des opportunités mais comment on met ça en place donc on a une solution chez hp pour le pont sur lequel on répond avec une du big data donc le gros intérêt donc elle s'appelle aven je vous on va expliquer ça un petit peu en détail plus plus avant mais c'est surtout il faut appréhender les ces fameuses données non structurées de les machines et de les people tous en tout tout ça en même temps il va falloir aussi également prendre en charge tout ce qu'était les fameux data lake là et tout ça de manière très rapide et optimisée c'est pour ça qu'on parle de les solutions précolisées aujourd'hui on va on va dépasser les standards on parle de 50 à 1000 fois plus rapide que des solutions classiques et bien évidemment déployer des solutions applicatives pour au dessus de tout ça donc avant la plateforme big data de chez hp donc on retrouve les les fondamentaux du big data avec un file system adoop le donc là en fait on retrouve les fameux 4 ou 5 v donc le pour adoop ça va être plutôt le volume pour autonomie ça va être la variété on va voir plus en détail de quoi on parle vertica ça va être la vélocité le tout ce qui va être sécurité ben là ça va être dans la vie de l'arrivée vulnérabilité et au dessus de tout ça le côté applicatif le leo et les web services et tout on va donner de la valeur à tout ça c'est pour ça c'est les cinq v quoi donc je vais passer le détail de je vais pas lister tout ce que fait le adoop et ce qui est plutôt intéressant c'est là comme le soulignait très justement laurent c'est le petascale donc là on est vraiment dans son domaine d'application privilégié et ce qui est aussi intéressant de noter c'est chez hp on a des références architecture pour chacun des billets des leaders dans le domaine du big data à savoir cloudera ma paire et ortonne mort c'est vraiment les leaders mondiaux donc ce qui est surtout intéressant c'est de voir on a parlé roi tout à l'heure on a parlé ssb tourner on est vraiment dans le domaine de l'open source et ce qui est aussi très intéressant c'est du flexible et c'est vraiment open en termes de dimensionnement est ce que vous voyez les acteurs sur lesquels aujourd'hui on capitalise sont cédé des compagnies comme yao facebook twitter donc c'est tout à fait on est vraiment enfin donc idol alors là c'est vraiment une une plateforme qui est basée sur l'analyse de sentiments de comportement des individus donc ce qui est vraiment intéressant de noter c'est que le nombre de connecteurs qui sont disponibles aujourd'hui et le nombre de fichiers sur lesquels on peut appréhender donc vous voyez le spectre les super large et ce qui est vraiment le coeur métier de des solutions aven c'est les 170 brevets qui est là c'est vraiment des métiers data scientist donc on va voir tout à l'heure avec françois trouillet de quoi on parle c'est aujourd'hui ces métiers ils ont 15 ans d'existence donc c'est pas du tout des nouveaux venus qui arrivent comme un cheveu dans la soupe c'est vraiment quelque chose de très d'une machine très évolué et on est en mode distribué évidemment côté verticard là on est vraiment dans la base de données colonnes donc là c'est pareil il ya des des brevets qui sont spécialisés là dessus donc là le gros avantage d'une base de données colonnes c'est là le fait qu'on va travailler non plus sur des rangées mais sur de la du colonne et c'est auquel on va pouvoir compresser de manière vraiment efficace donc là qu'on parle de 50 à 1000 fois plus de données compressé j'entends et c'est toujours une architecture open donc le côté on va dire gouvernance sécurité transactionnelle en pour arc site et le côté on va dire vulnérabilité il est fait avec cette solution là donc là encore énormément de connecteurs on est capable de vous voyez de jongler sur pratiquement un million d'event donc en temps réel bout à bout donc on est vraiment sur une solution intelligente et analytique et donc la valorisation du fameux 5e b comme je parlais tout à l'heure là on est vraiment sur des solutions hp avec de l'applicatif opérationnel du service évidemment parce que mettre en place une solution big data mais ça passe par des du service et comment on va et du marketing parce qu'on est vraiment dans le prescriptive descriptif et ce qui est surtout intéressant c'est on travaille avec des acteurs du marché des gros acteurs vous voyez accenture capgemini tout ça vont nous permettre de déployer grande échelle on fait on fait rien tout seul en fait donc si on prend une vision un peu plus macroscopique donc on reprend à peu près la l'architecture big data et mais ce qui est surtout intéressant de noter c'est les métiers qui sont tout en haut quoi donc là aujourd'hui pour prétendre implémenter une solution big data on ne peut le faire aujourd'hui qu'avec des data scientist on va dire à grande échelle j'entends pour au niveau entreprise je parle pas d'une petite start up ou une petite smb qui voudrait commencer à démarrer aujourd'hui on part systématiquement avec un data scientist et c'est pour ça qu'au niveau du bord aujourd'hui on a des chiffres data scientist qui sont directement font partie du bord ce qui est aussi bon on va conserver les business analyst le management et tous les ingénieurs évidemment ce qui est intéressant de noter c'est le framework sur lequel on va capitaliser donc là on va retrouver le triumvirat autonomie arc site vertica à double au dessus et mais c'est tout le côté tout à droite là qui va nous permettre de faire déployer sécuriser une architecture big data et lorsqu'il ya toute la couche aussi également process et visuel parce que dans une solution big data aujourd'hui le visuel est très important c'est ce qui va nous on va dire injecter et le pragmatisme à ce niveau là et également tout ce qui va être application et applicatif alors un petit exemple on soulignait twitter tout à l'heure c'est vrai qu'aujourd'hui twitter il fait un petit il a été un peu le on va dire le l'excalibur du big data et en fait ce que montre cet exemple là c'est en fait on va récupérer pratiquement toute la couche l'architecture d'une solution big data donc on va extraire depuis les tweets on va les stocker dans adou et toute la structure sera dans vertica le côté sentiment va se faire avec autonomie la visualisation se fera avec visuel tableau et puis évidemment une application dédiée pour pouvoir visualiser ses twitter mais qu'est ce que montre en fait ce tweet là c'est en fait durant un événement c'est tous sur lequel comme aujourd'hui par exemple les gens ils pourraient plutôt que de donner une note on pourrait twitter et on donnerait avec le tweet nous donnerait le dimensionnement de qu'est ce qui est par en place sur les six présentations qu'on aurait aujourd'hui est ce que c'est plutôt la seule la présentation sur le juridique sur les business models sur l'architecture donc ça sera la grosseur de la bulle avec la nomoclature qui va bien pardon et en fait ce qui voulait la couleur serait représentatif de la personnalisation est ce que c'était une belle présentation ou plutôt on n'a pas trouvé ça intéressant ou vraiment mauvaise donc vous voyez la colorisation ça serait ça alors ensuite là on a on a parlé d'une architecture big data à la mode hp mais on pourrait extrapoler une architecture pour les vertigo segments donc là on aurait une solution pour les les opérateurs donc voyez on récule on change pas une équipe qui balle qui gagne donc on aurait toujours vertica ido la doupe et bien sûr autonomie mais on y ajouterait tous les les billets les représentations opérateurs donc là on le voit par exemple dragon blue qui serait vraiment pour le sniffing du réseau avec du dpi donc deep packet intrusion mais on pourrait également avoir je vous dis le réaltime parce que là on est vraiment dans une solution réaltime et ce qui est plus important aussi c'est le côté applicatif dans une solution télécom donc c'est la couche du haut quoi l'abstraction alors ça se manifeste on a à peu près la même on a à peu près la même infrastructure réseau que d'une solution big data en revanche vous voyez tout ce qui est un pointillé c'est vraiment un savoir-faire télécom avec le dernier pilier qui est vraiment le streaming et là on est vraiment en mode realtime avec on remonterait tout en haut les value pack realtime donc le trium vera donc ça serait intéressant d'avoir bon on resteraient on resteraient dans le massivement scalable la simplification d'usage et bien évidemment en dernier par contre ce qui est plutôt intéressant c'est tout ce qui va être les collections la notification le best offer on est vraiment dans le plan le marketing pur parce que les opérateurs c'est comme ça qu'ils font qu'ils récupèrent un maximum de business donc là c'est simplement une terminologie pour que vous soyez beaucoup plus à l'aise pour terminer en termes de use case passe un peu de temps pas beaucoup juste alors donc là je vous je vous cite à peu près tout ce qui serait portfolio télécom donc vous voyez on part on est vraiment orienté best offer marketing ciblage prescription dans la dans le prédictif tout ce qui va être revenu assurance le massif network je sais pas si vous voyez vraiment mais là on peut pas rentrer mais en revanche vous allez avoir en disposition tout le sideware donc vous pourrez rentrer en détail et je serai disponible tout à l'heure si vous voulez vraiment avoir plus d'explications donc je vais passer ça de toute façon vous le verrez de toute façon il y a toutes les business case donc là je vous donne aussi également le link pour pouvoir récupérer les infos merci de votre attention